salut les amis j'espère que vous êtes chaud aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va faire une séance de hit ensemble pour brûler un maximum de graisse bouger au maximum travailler aussi le cardio et vous remettre en forme ok donc séance hit on va faire monter le cardio avec une haute intensité d'accord donc ça veut dire qu'on va travailler avec des temps de travail temps de repos cours qui vont s'enchaîner et on va faire monter le rythme cardiaque puisque l'avantage du hit c'est ça c'est d'avoir une haute intensité si vous faites un hit et que vous pouvez encore parler pendant votre hit ça vous donne un exemple pour l'intensité et ben c'est pas bon vous n'avez pas une assez haute intensité le but est de se donner à fond pendant le temps de travail de bien prendre le temps de repos qui est très très court et tout ça ça va s'enchaîner assez rapidement ça va être le but et ça va nous permettre d'avoir une dette en oxygène à la fin de l'entraînement qui va vous permettre de continuer de brûler des calories même après votre entraînement c'est le top pour perdre des graisses et pour travailler le cardio également j'espère vous êtes chaud on va tout de suite passer à l'échauffement parce qu'on ne fait pas l'exo sans échauffement bien évidemment et ensuite on attaque directement on va enchaîner cinq exercices 30 secondes de travail 30 secondes de pause pour chaque exercice et on va essayer de faire cinq tours pour aller jusqu'au bout du coup on commence par réchauffer les poignets on se fait bien tourner les poignets faites plusieurs tours d'accord vous pouvez mettre de la résistance aussi un peu entre vos mains comme ça ça chauffe bien bien les poignets fait tourner également les coudes pour en avoir besoin ça va chauffer comme ça on se fait un bon échauffement ensemble ok chacun des deux coudes par dessus par dessous vous gardez les coudes assez haut comme ça ça échauffe un peu les épaules en même temps les épaules qu'on va faire tourner on va un peu d'avant en arrière tranquillement doucement petit à petit on va les faire tourner faire des grands cercles on va rapetissir tout doucement les cercles on peut partir dans l'autre sens petit serre et grands cercles ça on échauffe bien les épaules vous pouvez le faire plusieurs fois je vous montre comment vous pouvez faire vous pouvez faire des avant en arrière aussi ça échauffe bien les épaules ok faire tourner un peu les chevilles on va en avoir besoin aussi clairement un coup dans un sens un coup dans l'autre on fait l'autre jambe peut faire tourner un peu le bassin ok le genou on va pouvoir faire des petits squats pour les genoux vous pouvez descendre assez bas sur la pointe des pieds comme ça là ça craque un peu c'est normal ça étire un peu les quadris et après petit à petit on va se faire des petits squats tout doucement comme ça on échauffe les genoux et en même temps les muscles des quadriceps ça on a fait tourner à peu près toutes les articulations et ça c'est super intéressant pour bien commencer l'entraînement je conseille de le faire avant tous vos entraînements ok du coup le premier exercice qu'on va faire très très simple tout le monde le connaît jumping jack d'accord on monte on saute on monte les mains et on enchaîne donc très très simple on va le faire pendant 30 secondes on va prendre 30 secondes de repos et ensuite on enchaîne avec le mountain climber du coup au sol prévoyez un tabi ça peut être intéressant et là le but c'est de ramener les genoux le plus haut possible en courant ok donc de cette façon comme ça on travaille bien le gainage les abdos c'est super intéressant ça fait monter le cardio aussi assez haut ok donc troisième exo on va faire du coup des fentes travailler les jambes donc on part en position de fente classique 90 degrés au niveau des genoux de la hanche du deuxième genou d'accord et le but ça va être de remonter suffisamment fort pour pouvoir mettre l'autre pied devant donc de cette manière on retombe comme on était 90 90 le genou il va pas venir taper au sol on va s'arrêter juste avant on fait un tout petit rebond on se claque pas le genou au sol et si vous avez du mal ou que vous êtes avec un trop gros surpoids faites les fentes sans sauter comme ça vous mettez pas d'à-coups sur vos articulations qui pourraient être abîmés ok quatrième exercice qu'on va enchaîner vous aurez besoin d'un poids d'une halter vous pouvez prendre une bouteille d'eau chez vous n'importe quoi ça suffit il n'y a pas besoin de très très lourd d'accord le but ce sera entre vos jambes on descend en squat on attrape d'une main on le remonte on pousse pour le mettre assez haut on redescend on accompagne le mouvement d'accord et on va chercher l'autre main pour remonter et on enchaîne de cette façon d'accord donc à chaque fois on accompagne le mouvement les poussées des jambes aide à monter l'haltère en haut et quand on redescend on redescend aussi sur les jambes donc voilà et ensuite on enchaîne sur le cinquième exercice d'accord le cinquième exercice qui va être le gainage dynamique d'accord donc on va se mettre en position de gainage et on va remonter une fois d'un côté une fois de l'autre pour être équilibré et on fait ça pendant les 30 secondes donc là on va bien travailler les épaules et le gainage pour le transverse j'espère vous êtes chaud voilà les cinq exercices qu'on va enchaîner et maintenant on attaque c'est parti ok on met 30 secondes du coup sur le chrono d'accord on va lancer on démarre on commence directement l'exercice ok premier exercice du coup jumping jack on commence 30 secondes normalement ça sonne commence tranquille comme ça ça finit l'échauffement vous verrez qu'après il fait du bien cet exercice ok on redémarre on prend 30 secondes de pause vous pouvez boire un coup en attendant comme ça là on est tranquille prochain exercice du coup mountain climber on va se mettre sur le tapis et on se donne à fond il reste 15 secondes au début ça fait des pauses tranquilles et à la fin on en a bien besoin on a bien besoin des pauses vous allez voir que on va bien monter en intensité allez 3 2 1 ok on redémarre c'est parti on se donne à fond on en fait le maximum on compte pas les répétitions mais on en fait le plus possible pour ça bien respirer ok on enchaîne 30 secondes de pause et après c'est parti sur les fentes là ça va bien chauffer les cuisses enchaîner avec les deux ça commence à monter en plus ça c'est bon c'est ce qu'on recherche allez 5 4 3 2 1 ok on repart fente oh 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 ok prochain clean and jerk du coup une main on alterne une main après l'autre et dix secondes respirez bien ne vais pas des trop grosses gorgées si vous buvez allez c'est parti ok 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 dernier exercice et on aura fait un tour et il en restera plus que quatre gainage dynamique début ça monte un peu il veut du cardio mais après ça 5 4 3 2 1 c'est parti ok on remonte ça a changé de côté de temps en temps demain qui débute allez on s'arrête pas il reste 10 secondes jusqu'au bout ok on a fait un tour à boire un coup et après dans 30 secondes on reprend les jumping jack allez 5 4 3 2 1 ok allez allez on va jusqu'au bout 5 secondes voilà 30 secondes de pause et on est parti avec le mountain climber vous pouvez marcher entre temps ça aide à récupérer et n'allez pas trop loin parce qu'il reste que 10 secondes 3 2 1 c'est parti allez on donne à fond on donne tout allez restez bien avec moi on envoie jusqu'au bout il reste 10 secondes bien joué ok après on repart sur les fonds de sauter ça commence à chauffer commence à transpirer un peu bon signe allez 1 c'est mon position c'est parti allez on enchaîne allez 5 secondes bien joué petite pause et après on fait le clean and jerk avec notre halter si vous avez pris tout lourd tant pis pour vous ceux qui ont pris plus léger la prochaine fois il faudra augmenter allez on reprend dans 5 secondes 1 c'est parti allez encore on tient bon on la jette en l'air l'halter qu'on soit trop obligé de la retenir petite pause après gainage dynamique ça permet de récupérer on aura fini le deuxième tour 5 secondes 5 secondes de pause on peut se mettre en position c'est parti on remonte on redescend on remonte on redescend remonte on redescend allez on reste jusqu'au bout allez on lâche rien on abandonne pas bientôt fini 3 2 1 voilà bien joué et 2 tours on peut boire un petit coup pour le prochain c'est le jumping jack on recommence allez 5 4 3 2 1 c'est parti allez on donne tout 15 secondes encore on a fait la moitié on va aller jusqu'au bout on abandonne pas ça pourrait devenir une mauvaise habitude c'est bien c'est pas l'exercice le plus cardio qui permet de bien récupérer parce qu'après le mountain climber ça envoie un peu plus allez 5 secondes il va falloir commencer de se mettre en position 1 et c'est parti je commence un petit peu avant vous avez le droit à une seconde de rab c'est cadeau allez on donne tout on garde le rythme on ralentit pas trop il faut que ça monte dans 10 secondes c'est fini allez on tient jusqu'au bout allez 5 bien joué celui-là est plus plus cardio que le jumping jack et après on fait les fentes pour travailler les cuisses et les fessiers allez on se met en position une seconde c'est parti allez on va jusqu'au bout c'est rien on a déjà fait la moitié du temps et on va prendre 30 secondes de pause allez allez on reste avec moi le genou frotte le sol on donne tout allez voilà allez 30 secondes de pause respirez bien on va repartir avec notre halter le but c'est de l'envoyer en l'air allez 5 secondes on se tient prêt on se met en place allez c'est parti descend bien sur les jambes le dos il reste bien droit allez on continue on ne lâche rien c'est fini encore une parfait allez 30 secondes de pause plus qu'un exo on aura fait 3 tours il ne reste plus que 2 on a bientôt fini c'est pas le moment d'abandonner les amis on reste jusqu'au bout ça fait du bien même si vous ne le pensez pas tout de suite vous verrez après la séance ça fait toujours du bien gainage dynamique on se met en place 2 secondes 1 seconde c'est parti on descend et on remonte descend et on remonte allez on accélère si vous avez du mal à accélérer garder le rythme mais on n'abandonne pas le but c'est d'aller jusqu'au bout et de tenir le rythme jusqu'au bout peu importe la vitesse vous devez tenir jusqu'au bout la prochaine fois que vous le ferez pas que je crache tout la prochaine fois que vous le ferez vous pourrez augmenter la vitesse d'exécution et progresser pour faire encore plus de reps toujours sur 30 secondes comme ça vous vous donnez encore plus ok allez on peut se boire un petit coup on va repartir sur le jumping jack on attaque le quatrième tour allez c'est parti ok jumping jack allez pas très fatigant on peut y aller on en profite pour bien souffler voilà l'importance de ne pas boire trop si vous avez bu trop d'eau ça faisait blop blop là quand vous avez l'exercice c'est super chiant vous avez compris ce que je voulais dire par blop blop allez dans 10 secondes le mountain climber je suis sûr que c'est celui que vous préférez 5 secondes commencez de vous mettre en place on se tient prêt allez allez c'est parti allez on se donne tout on se donne à fond allez 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 jusqu'au bout allez on a fait la moitié on garde le rythme allez 5 secondes les amis on reste avec moi voilà super allez après il faut de sauter soufflez bien on récupère c'est l'avant dernier tour il est bientôt fini allez 5 secondes on commence de se mettre en place c'est parti allez allez on donne tout c'est pas le moment de s'arrêter bientôt la fin du quatrième tour on va toujours jusqu'au bout peu importe le rythme le but c'est d'arriver jusqu'au bout le rythme vous allez enregistrer la vidéo vous pourrez la refaire et ça ça va vous permettre d'accélérer le rythme je parle beaucoup allez on reprend notre halter le clean and jerk on soulève l'halter le plus haut possible allez c'est parti go allez on tient jusqu'au bout on n'abandonne pas il reste 10 secondes on la lève l'halter jusqu'en haut il faut la retenir pour pas qu'elle s'envole voilà ça commence à piquer un peu sur les jambes quand même allez marcher un peu ça aide à récupérer allez 10 secondes gainage dynamique on se met en place allez c'est parti on est en bas on remonte je rappelle on n'abandonne pas maintenant les amis il reste plus que le dernier tour on a bientôt fini allez 5 secondes les amis encore encore un voilà on peut boire un coup on va bien mériter de l'eau allez on va bien mériter on va bien mériter on va bien mériter allez 15 secondes allez 15 secondes profitez-en pour bien respirer bien joué bien joué allez 5 secondes on se met en place vous êtes chaud on donne tout c'est pas le moment de s'arrêter allez c'est parti c'est que 30 secondes allez allez on se donne à fond allez allez on garde le rythme 3 secondes 2 1 bien joué allez les fentes sautées après ça va bien terminer les jambes allez 5 secondes 4 3 2 1 c'est parti allez on envoie on saute ça décolle le genou il frôle le sol le dos bien droit allez 10 secondes allez on lâche pas restez avec moi allez encore encore 2 allez on a joué on fait un petit tour avec notre halter on la soulève une dernière fois sur 30 secondes allez encore 10 secondes de pause respire bien deux derniers exos on est parti allez avec moi on t'abandonne pas il reste plus qu'un exos allez allez encore un super dernière exos et on a fini petit dernier gainage dynamique on se donne à fond c'est le dernier il n'y a plus après promis allez 10 secondes 5 4 3 2 1 c'est parti allez on descend et on remonte on descend et on remonte on descend et on remonte allez jusqu'au bout allez encore bien joué les amis on a terminé pour cette séance de hit ça commence de transpirer ça commence d'être bien essoufflé c'est exactement ça qu'on cherche donc tant mieux là vous avez brûlé pas mal de calories pour s'enregistrer cette vidéo vous allez pouvoir augmenter votre intensité sur le prochain training et moi je vous dis à très vite le temps de boire un coup de récupérer de manger un bout ou de prendre votre post-workout et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao